bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série christian fait son professeur en bon professeur je vais donner cette fois ci des devoirs à faire et vous aurez le choix entre trois sujets ce sont trois sujets que je vous propose d'explorer dans le contexte de votre entreprise ou dans le contexte qui vous est familier le premier sujet sont les 30 éléments de valeur qui ont été exposés dans cette vidéo je vous invite à revoir cette vidéo est également à consulter les liens qui sont dans le descriptif de cette vidéo sur ma chaîne youtube afin que vous ayez accès à l'article sur mon blog mais également l'article original qui est en anglais je vous propose de prendre connaissance de cet article des 30 éléments de valeur puis de vous poser la question dans le contexte de votre entreprise lesquels parmi ces 30 éléments de valeur sont aujourd'hui adressés ou vont l'être dans un futur proche si ça constitue des potentiels encore inexploités pour l'entreprise et dans quelle mesure elle a déjà pensé à enrichir son offre notamment à travers tout ce qui est possible de faire avec le 4.0 le deuxième sujet concerne l'irrésistible attrait de la technologie là encore je vous propose de revoir la vidéo qui est associé à ce titre et de vous poser la question soit pour vous même soit dans votre entreprise est ce que vous vous même ou votre entreprise est plus ou moins régulièrement victime de cet irrésistible attrait pour la technologie et vous posez la question des conséquences que cela peut avoir la troisième question concerne les paretos à longue traîne et savoir si votre organisation votre entreprise exploite une niche de masse ou la masse des niches c'est deux choses totalement différentes cette fois ci ça pointe vers un article de mon blog qui expose les paretos à longue traîne et cette dichotomie entre l'exploitation de la tête de paretos et la masse de la traîne du paretos et posez vous la question si votre entreprise est partie pour exploiter les best-sellers qui vont se trouver dans la tête de paretos va exploiter plutôt la masse de toutes les niches qui est plutôt la traîne du paretos ou si elle tente d'attaquer les deux auquel cas je serai assez intéressé pour connaître les éléments de succès et comment elle s'y prend pour ces différents sujets ce serait fort sympathique de faire un retour un partage au travers des commentaires de cette vidéo je pourrais faire une synthèse s'il y en a suffisamment pour une vidéo ultérieure et rendre ainsi notre échange beaucoup plus interactif en espérant que cette initiative vous séduit si c'est le cas vous voudrez bien le faire savoir avec une appréciation d'un pouce levé je vous remercie pour votre intérêt et vous dis à bientôt sur l'un de mes médias pour un autre épisode vous vous Sous-titrage Société Radio-Canada